Bonjour, je me présente, je suis Eric Camieri, je suis moniteur fédéral du deuxième degré, je suis également DEJEPS, donc moniteur professionnel, et je suis également PSE2 à la protection civile. Je vais vous présenter ce PowerPoint sur la plongée. Mon objectif n'est pas de vous apprendre les gestes de secours que vous maîtrisez tous, ni de vous apprendre les techniques de plongée, mais de vous faire découvrir les contraintes physiques que subissent les plongeurs et qui vont engendrer les différents accidents liés à cette activité. La pratique de la plongée se banalise de nos jours. Sa pratique peut être enseignée dès l'âge de 8 ans et sans limite d'âge, sous condition bien sûr d'avoir un certificat médical de non-contradication inférieur à un an, mais ça dépend quand même de certains cas. Et hormis les risques de noyade par défaut de maîtrise de leur stock d'air, c'est-à-dire que quand ils plongent mal et ils n'ont plus d'air dans leur bouteille, ils se noient, les plongeurs subissent de nombreuses contraintes dues à l'environnement aquatique. Donc je vais commencer par mettre en évidence toutes les contraintes physiques que vont subir les plongeurs dans le milieu aquatique. Ensuite, nous allons voir l'application sur l'organisme lors de leur plongée. On va voir ensuite les limites et les accidents. Et enfin, nous allons terminer par les interventions face à une victime. Donc on va commencer par le phénomène de la pression exercée sur le plongeur. Donc si on prend un cylindre d'une hauteur de 10 mètres sur une circonférence de 1 cm², cela représente un volume de 1 litre d'eau. Ce volume équivaut à 1 kg et qui équivaut également à une pression hydrostatique de 1 bar. On a également une pression à l'extérieur de l'eau, qui est la pression atmosphérique, qui est de l'ordre également de 1 bar. Donc, le plongeur, quand il se situe à 10 mètres de fond, il va voir la pression absolue qui va s'exercer sur lui, donc la pression totale, qui correspondra à la pression hydrostatique, plus la pression atmosphérique, qu'on vient de voir, donc, soit 1 bar plus 1 autre bar, qui fait 2 bar. Donc, le plongeur à 10 mètres de fond a une pression qui s'exerce sur lui de 2 bar. Donc, à 10 mètres, le plongeur aura une pression qui va s'exercer sur lui de 2 bar. Et à 20 mètres, il aura une pression de 3 bar, qui correspondra donc à 2 fois la pression exercée à 10 mètres, donc 2 bar, plus la pression atmosphérique, qui fera un total de 3 bar. Et ainsi de suite, jusqu'à 60 mètres, où, s'exercie sur le plongeur, une pression de 7 bar. 60 mètres, c'est la limite autorisée en France pour la plongée à l'air. Parce qu'au-delà de cette limite, pour des raisons qu'on verra un peu plus tard, le plongeur va s'exposer à des dangers. Cependant, le plongeur, s'il plonge avec d'autres gaz, comme le gaz StreamX, il peut descendre un peu plus bas, et peut aller jusqu'à 120 mètres. À 120 mètres, sur le plongeur sera exercée une pression de 13 bar. 13 bar, c'est la limite de plongée avec des gaz comprenant de l'hélium. Donc, nous avons vu que la pression était proportionnelle à la profondeur, nous allons voir maintenant le rapport entre la pression et les volumes. Donc, si on prend un ballon qui est mis à la surface et qui est donc calcérisé par un volume, si on l'immerge au fond de l'eau, donc là, on va dire sur 10 mètres de fond, on va s'apercevoir qu'il va réduire de volume. On va le faire évoluer sur sa métier de profondeur et son volume ne change pas. Cependant, dès qu'on le ressort de l'eau, on le retourne en surface, on va s'apercevoir qu'il va regonfler et reprendre son volume initial. Si on quantifie cette variation de volume, si on prend un litre au départ, on se rend compte qu'à 10 mètres de fond, le volume va être à demi-litre. Donc, le demi-litre va persister sur la même profondeur et qu'à la sortie de l'eau, le litre de volume total sera de retour. La plongée se pratique de deux façons. Soit en scaphandre autonome, le plongeur va être alimenté en air ou un autre gaz tout au long de sa plongée, soit en plongée libre. Le plongeur n'utilise que l'air magasiné dans ses poumons. Pour l'apniste, comme on a vu tout à l'heure avec le rapport volume-pression, les poumons du plongeur vont diminuer avec la profondeur. Dès qu'ils remontent, les volumes vont s'inverser et ses poumons vont retrouver leur taille initiale en surface. Par contre, avec des bouteilles, le plongeur va respirer de l'air en continu. Et donc, l'air sera constamment renouvelé à la pression équivalente à la profondeur. Le volume de ses poumons va alors rester constant. Aussi bien à la descente, il doit la remonter. Cependant, si le plongeur retient sa respiration à la remontée, l'air contenu dans ses poumons va se dilater. Les poumons vont atteindre leur limite d'extension, ce qui va occasionner des lésions. Cela va occasionner des difficultés respiratoires, des douleurs thoraxiques, des toux, des spumes rosées. C'est ce qu'on appelle une surpression pulmonaire qui sera classée dans des barotraumatismes. Donc, on va voir maintenant les accidents liés aux barotraumatismes. Donc, les barotraumatismes, ils sont dus à la variation de la pression, donc de la profondeur, et ils vont agir sur les volumes creux. Donc, c'est l'effet du ballon qu'on a vu tout à l'heure. L'effet sur le plaquage de masque. A la descente, l'air contenu dans le masque va se comprimer. Le masque va se déformer et s'écraser sur le visage. Ce qui va occasionner des troubles de la vision, des saignements de nez, l'œil au beurre noir. Dans ce cas-là, il faut consulter un ophtalmologiste. Les sinus. Les sinus sont des cavités osseuses en relation avec le nez. Si les canaux qui relient ces deux parties sont bouchés, il va y avoir une différence de pression avec l'extérieur, ce qui va occasionner une douleur. Il va y avoir une douleur au niveau du front, de la mâchoire supérieure ou des yeux. Il faut consulter alors un ORL. Concernant les dents. En cas de carie, pendant la descente, l'air sous pression pénètre dans la dent. Pendant la remontée, l'air coincé va exercer une pression sur le nerf de la dent lorsqu'elle va se dilater. Il va falloir consulter un dentiste. Il est préférable de consulter un dentiste avant d'aller plonger. Au niveau de l'estomac et de l'intestin. Pendant la remontée, la dilatation d'un nerf ingéré au niveau de l'estomac ou un excès de fermentation dans l'intestin va occasionner des douleurs au niveau du ventre. Au niveau des oreilles, c'est l'accident le plus courant. L'oreille moyenne P2 est isolée de l'oreille externe P1 par une membrane étanche qui s'appelle le tympan. A la descente, la pression va augmenter et déformer le tympan. Le plongeur va devoir équilibrer la pression dans l'oreille moyenne tout au long de sa descente afin d'annuler cette déformation. C'est une des techniques qu'on apprend dès le niveau 1. En cas de mauvaise maîtrise de cette technique va apparaître une douleur vive dans l'oreille. Il peut y avoir des problèmes de vertige et d'équilibre. Une otite, un acouphène, une surdité passagère voire une rupture du tympan. C'est plus rare mais ça arrive. Il faut consulter alors un ERL. Voilà, nous venons de terminer les accidents barotraumatiques. Nous allons voir maintenant ce que subit le plongeur lors de sa plongée. En surface, il respire de l'air à un bar qui est caractérisé par cette petite croix. Le plongeur va s'immerger et descendre à la profondeur ici qui sera équivalente à 20 mètres et à cette profondeur le plongeur va respirer de l'air à 3 bar comme on a vu tout à l'heure. Donc pour le même volume de poumon, il va avoir trois fois plus d'air qui respire en surface. Il va faire sa petite progression sur le fond et va entamer sa remontée. En surface, il va re-respirer à nouveau de l'air à un bar. L'air qu'on a respiré et qui se trouve dans notre poumon va être diffusé jusqu'à tous nos organes pour les alimenter en oxygène. Il va y avoir dissolution de l'air dans le sang et c'est le sang qui va transporter l'air respiré vers tous les organes. Donc au début de sa plongée, le plongeur aura la même quantité d'air dans ses poumons que d'air diffusé dans son corps. Donc il va s'immerger jusqu'à la zone des 20 mètres à laquelle il va respirer de l'air à 3 bar. Donc là, il va y avoir une différence entre la quantité d'air qu'il aura dans son corps et la quantité d'air dans ses poumons. Il y aura plus d'air dans ses poumons que dans son corps. On dit qu'il sera en sous-saturation. Donc il va entreprendre sa petite balade et l'air va diffuser au fur et à mesure dans son corps jusqu'à un moment où il y aura un équilibre entre la quantité d'air dans ses poumons et celle de son corps. À ce moment-là, on dira qu'il sera en saturation. Sa plongée terminée, il va rentamer la remontée et donc va arriver sur la zone des 10 mètres. À 10 mètres, il aura donc moins d'air dans ses poumons que d'air diffusé dans son corps. Il y aura à nouveau un déséquilibre mais inverse. On dit qu'il sera en sursaturation. Et au fur et à mesure, cet air dans ses poumons va diminuer au moment qu'il va approcher de la surface. Arrivé à la surface, il aura encore moins d'air dans les poumons qu'il aura dans son corps. Donc à la remontée du plongeur, si la vitesse de remontée est trop rapide, la variation de pression agit comme à l'ouverture d'une bouteille de soda. Là, on va faire varier rapidement la pression par l'ouverture du bouchon et on voit que le gaz qui est dissous va passer directement sous forme de bulle à l'intérieur du liquide. Donc au niveau du plongeur, c'est exactement comme de la bouteille. Le gaz qui est dissous passe à état gazeux avant de passer par le filtre pulmonaire. Il y a création de bulle dans le corps et c'est ce qu'on appelle l'accident de décompression. Donc, pour éviter cette trop forte variation de pression lors de sa remontée, il va devoir respecter une vitesse de remontée inférieure à 15 mètres minutes, voire en dessous. Mais en fonction de la profondeur à laquelle il a évolué et le temps qui est resté, il va y avoir plus ou moins de gaz qui est dissous dans son corps. Et s'il est resté très longtemps et très profond, le temps de remontée ne sera pas suffisant pour ne pas atteindre ce stade critique où le gaz va passer sous l'état de bulle dans son corps. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va devoir faire ce qu'on appelle des paliers de décompression. Donc, il va devoir se bloquer à une certaine profondeur qui est calculée. Maintenant, on calcule ça par des ordinateurs qu'on a sur nous-mêmes sur un certain temps pour que le gaz en excès s'échappe. Et une fois que ces paliers sont terminés, il va pouvoir regagner la surface en toute sécurité. Donc, il faut qu'il maîtrise 1. la vitesse de remontée et tous les paliers qui sont nécessaires pour atteindre la surface en toute sécurité. Sinon, c'est l'accident de décompression. L'accident de décompression, c'est donc ce qu'on appelle un ADD. L'ADD, c'est donc une création de bulles à l'intérieur du corps avant le filtre pulmonaire. Ces bulles peuvent apparaître à différents endroits. Elles peuvent apparaître dans un vaisseau sanguin. Donc, on a l'apparition d'une bulle d'azote. Donc, on parle bien ici maintenant d'azote. C'est l'azote qui est pathogène au niveau des ADD. Cette bulle d'azote peut grossir et ce qui va engendrer un ralentissement du flux sanguin et donc un manque d'irrigation de certains organes. Donc, il peut y avoir plusieurs bulles qui se forment et qui peuvent s'agglomérer ensemble pouvant créer un manchon. va se former alors un réseau plaquettaire qui va obstruer totalement le vaisseau. La bulle peut apparaître également à extérieur du vaisseau dans les tissus. Elle va grossir et comprimer le vaisseau. Il peut également y avoir apparition de bulles au niveau ostéo-articulaire. Donc, apparition d'une bulle au niveau de l'articulation qui va engendrer des douleurs très vives voire des blocages de l'articulation. Les bulles peuvent également apparaître au niveau des tendons. Donc, par un effet de dilacération, on a des douleurs très vives. Au niveau neurologique, les bulles peuvent venir comprimer des nerfs. Au niveau médulaire, au niveau cérébral et au niveau de l'oreille, au niveau de l'oreille interne. Cette compression va donner un gros état de fatigue général, des nausées et des vomissements, là, c'est surtout sur une compression au niveau de l'oreille interne, une cécité ou des troubles auditifs, donc ce sont plutôt des compressions au niveau du cérébral, des troubles de la respiration, des crises convulsives et au pire des paralysies partielles voire totales. Donc, au niveau sous-cutané, des bulles se forment dans les capillaires sous la peau. Il y a donc apparition de démangeaisons et de cloques et de pustules. C'est l'accident le moins grave qui s'estoube tout seul. Donc, tous ces accidents sont dus à une mauvaise maîtrise des techniques de plongée, d'où la formation. Le non-respect des vitesses de remontée, le non-respect du nombre et de la durée des paliers. Mais il existe des facteurs qui augmentent ces risques. Des mauvaises conditions physiques et un manque d'entraînement. Une hygiène de vie qui n'est pas toujours bonne et un état de fatigue, les mecs qui roulent toute la nuit pour venir plonger et qui plongent tout de suite après. Le stress, la visibilité, le courant, le froid et l'effort durant et après la plongée. La gravité de ces accidents est variable selon les cas, mais elle est susceptible de s'aggraver au fil du temps, voire irrémédiable. C'est le cas pour certaines paralysies et des problèmes d'équilibre à couphènes et surdité. D'où l'importance de la rapidité de la prise en charge, être capable de repérer un comportement suspect sur le bateau, ce n'est pas toujours direct comme symptôme, donc il faut être capable de le repérer, être capable d'identifier le mal, en fonction de tout ce qu'on vient de voir, savoir l'identifier, être capable de prendre en charge la victime, donc les premiers soins, et être capable de transmettre la situation au médecin régulateur qui va mettre en place les mesures nécessaires en fonction de la gravité de l'accident. Voilà, nous venons de terminer la partie sur les accidents de décompression, mais le plongeur est soumis à un autre problème, c'est la toxicité des gaz qui respirent. donc, pour le plongeur de base, il va respirer de l'air, donc de l'air comprimé qui est dans son bloc, cet air est constitué donc d'azote à 79%, d'oxygène à 21% et de gaz et de gaz rare sous forme de traces. La pression de chacun de ces gaz correspond à la pression qu'ils auraient s'ils occupaient seuls ce volume. Donc là, on revient un petit peu sur des notions de physique pour bien comprendre la suite. Donc, en surface, l'air est à 1 bar, donc l'azote qui est à 79% à 1 bar correspond à 0,79 bar et l'oxygène qui est à 21% correspond à 0,21 bar. Donc, à 20 mètres, l'air respiré est à 3 bar. Donc, l'azote qui est à 0,79 donc 79% aura une pression de 2,37 donc 0,79 multiplié par 3 et l'oxygène qui est à 21% aura une pression de 0,21 multiplié par 3 qui donne 0,63 bar. Ces pressions sont appelées des pressions partielles. Donc, les gaz ont des limites de pression au-delà desquelles ils deviennent toxiques. C'est la toxicité des gaz. On va commencer par regarder l'oxygène. Au-delà de 1,6 bar, l'oxygène devient toxique. ce qui équivaut à une profondeur de 66 mètres. 60 mètres est la limite de la plongée à l'air. C'est ce qu'on avait vu avant et c'est pour ça qu'on se met une petite marge de sécurité. Donc, en surface, la pression partielle d'oxygène est de 0,21 et à 66 mètres elle est de 1,6. Donc, la pression partielle d'oxygène doit toujours être inférieure à 1,6. A cette valeur apparaît des troubles neurologiques qu'on appelle des troubles hyperoxiques. Ils se traduisent par des crampes, des tremblements, des maux de tête suivis d'un arrêt ventilatoire et de convulsions. Donc, en apnée. En apnée, le corps va consommer de l'oxygène, de l'air inspiré pour la transformer en énergie et va redégager du gaz carbonique. La limite minimum de la pression partielle en oxygène est de 0,16 bar. Le besoin de respirer, d'arrêter l'apnée est déclenché par la pression partielle de CO2 et pas le manque. d'oxygène. Cependant, bien que l'oxygène soit consommé pendant l'apnée, grâce à la profondeur, la pression partielle d'oxygène reste élevée. On a vu qu'à 66 mètres elle est égale à 1,6 alors qu'en surface, dans l'air ambiant, la pression partielle est de 0,21. On a largement de la marge. Ce qui produit donc une sensation de bien-être, au fond. Le problème survient à la remontée avec une pression partielle d'oxygène qui chute très rapidement. Lorsque la pression partielle d'oxygène est inférieure à 0,16 bar, l'apnéiste peut subir des troubles neurologiques qui se traduisent par une perte de contrôle moteur de la tête et de ses membres sans perte de conscience, avec récupération immédiate et sans séquelles. C'est ce qu'on appelle la Samba. Si la pression partielle d'oxygène chute en dessous de 0,12 bar, le corps se met alors en veille. C'est la syncope. Tous ces troubles dus à un manque d'oxygène font partie de l'hypoxie. Donc là, c'est une vidéo lors d'une compétition d'apnée où le plongeur est resté un peu trop longtemps sous l'eau et donc est passé sous le seuil des 0,16 bar. On voit que il a des mouvements saccadés. Il est en Samba et reprend très rapidement ses fonctions vitales. Là ici, c'est une compétition d'apnée mais donc en profondeur où la personne quand elle est remontée donc elle a basculé sous le seuil des 0,12 bar et donc est passée en syncope. Là, a priori, il lui fait ensuite de bouche à bouche donc on suppose qu'il est en arrêt ventilatoire ou elle est en arrêt ventilatoire. concernant l'azote si la pression partielle d'azote est supérieure à 3,2 il se peut qu'il y ait des apparitions de troubles du comportement des troubles de la mémoire immédiate des pertes de la notion du temps de l'euphorie ou de la tristesse c'est ce qu'on appelle la narcose ou communément appelée l'ivresse des profondeurs. Il faut alors remonter le plongeur hors de cette zone. Donc j'ai mis cette valeur de 3,2 au conditionnel pourquoi ? Parce qu'elle est variable en fonction des personnes et en plus de ça on peut avoir une accoutumance à cette ivresse des profondeurs avec l'entraînement et les plongées profondes. Donc on va terminer par la toxicité au CO2 donc le CO2 est généré par notre organisme son taux dans le corps est régulé par la respiration et le flux cardiaque un excès de CO2 va provoquer un essoufflement c'est ce qu'on appelle l'hypercapnie c'est très important parce que un essoufflement va augmenter votre respiration et peut à grande profondeur vider votre bouteille d'air en moins de 3 minutes donc c'est ce qu'on a vu au début c'est la noyade. Donc concernant les secours on a vu les conséquences de ces accidents vont s'aggraver avec le temps la rapidité d'intervention est cruciale afin de limiter les séquelles éventuelles il faudra donc déceler les signes précurseurs de l'accident définir le type d'accident adapter les secours spécifiques et alerter et donner les bonnes informations la pratique de l'activité en club associatif ou en club commercial ne peut se faire qu'en présence de moniteurs formés aux secours spécifiques à la plongée qui ont déjà mis en oeuvre tous les secours cependant en France la pratique de la plongée est libre et n'importe qui peut louer du matériel et aller plonger sans connaissance de la technique et de ses limites et c'est là que vous pourriez intervenir il va donc falloir effectuer le bilan donc il va falloir effectuer d'abord le bilan ventilatoire puis le bilan hémodynamique et le bilan neurologique dans ce bilan neurologique il va falloir évaluer les troubles sensoriels les troubles de l'espace-temps les troubles moteurs mais il existe une fiche de bilan spécifique aux accidents de plongée donc sur cette fiche de bilan spécifique il va falloir mentionner les caractéristiques de la plongée de l'accident donc il va falloir mentionner déjà quel type de plongée il s'agit si c'est un apniste ou un plongeur en scaphandre il va falloir mentionner les mélanges de gaz utilisés nitrox, helium, trimix donc c'est plusieurs mélanges qui ne sont pas les mélanges de l'air il va falloir donner les paramètres de la plongée dans ces paramètres il faudra signaler donc la profondeur maximum la durée totale de plongée et les paliers qu'il aura pu effectuer ensuite il va falloir noter les erreurs techniques effectuées qui ont été rapportées donc celles-ci vont pouvoir donner une indication sur le type d'accident il va falloir également renseigner les signes cliniques ainsi que la chronologie d'apparition on a vu tout à l'heure que les symptômes n'étaient pas instantanés et pouvaient évoluer dans le temps ces symptômes peuvent apparaître au fond mais également pendant la remontée pendant les paliers ou bien après la plongée ça peut aller jusqu'à 12 heures après il faudra également renseigner les soins que vous aurez apporté donc les soins à apporter il faudra faire inhaler la victime de l'oxygène à 15 litres minute et pas 9 litres minute car cet oxygène va permettre de faire évacuer plus rapidement l'azote qu'il aura dans son corps et ça va permettre d'alimenter en oxygène les organes qui sont au-delà des manchons gazeux il faudra également réhydrater à 1 litre par heure la victime si possible si la personne a des nausées ça va être un peu plus compliqué il faudra avec accord administrer 500 grammes d'aspirine donc avec accord parce que les personnes peuvent être allergiques et c'est un acte de médication on administre d'axe de l'aspirine pour fluidifier le sang et pouvoir évacuer ces manchons gazeux on va également réchauffer la victime après il va falloir alerter donc en mer le moyen d'appel est la VHF par le canal 16 ou on peut utiliser le portable par un numéro spécial le 196 à l'intérieur des terres en lac ou en carrière on utilise le portable par le 15 ou le 112 l'évacuation en fonction de votre bilan transmis le médecin régulateur va faire le choix du moyen d'évacuation en fonction de la gravité s'il n'y a pas d'urgence retour au port et évacuation par VPSP s'il y a urgence et les portages vers un caisson hyperbar donc le caisson hyperbar ça ressemble à ça la mise en caisson de la victime va permettre de recomprimer et de dissoudre les bulles d'azote afin de faciliter leur évacuation voilà en 20 ans de pratique et de formation de la plongée je n'ai assisté à aucun accident grave la plongée reste un loisir qui si elle est effectuée en respectant les pratiques enseignées présente un danger maîtrisé c'est à dire très faible je vous remercie de votre attention et espère vous avoir intéressé abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ... 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